Qu'est-ce que tu penses de la sexualité? La sexualité, c'est un comportement comme tous les autres. C'est-à-dire que tout ce que le corps fait n'est pas important. On ne peut jamais évaluer ce que le corps fait en bien et en mal. Si tu déposes un corps? L'idéal, c'est que ce que je fais avec le corps ne me donne plus l'impression d'être meilleur ou pire, heureux ou malheureux, bien ou mal. C'est-à-dire que je dois faire ce que le corps fait sans une sensation d'élevation ou de rabaissement. Ça sera la nourriture, ça sera la sexualité, ça sera aller aux toilettes, ça sera voyager. Je fais ces choses. Pardonner à ces choses, je les fais de manière neutre, sans un frisson de, oh, que c'est bon, ou que c'est mal. On revient à bien ou mal. Peu importe ce que je fais avec mon corps. Peu importe ce que mon corps fait, il ne doit jamais avoir un fond de ce bien ou ce mal. La sexualité n'est pas pire que manger autre. Dès que je la mets en termes de bien ou de mal, je la mets dans le corps qui est devenu réel. Donc je n'ai pas besoin de me priver forcément d'une manière mécanique, alors je veux me priver de la nourriture aussi, mais en mangeant, ça ne doit pas être en termes de, je mange de caviar, mon voisin mange les crevettes, donc je suis meilleur. C'est ça qu'il s'agit. Les maîtres de Gary disent, par rapport à la sexualité, surtout, ne dis pas à ta femme, après un acte sexuel, que ce n'était rien. Sous-entendu, tu peux le penser, mais ne le dis pas. J'avais dit que même par l'acte sexuel, qu'il soit neutre pour toi. Si tu peux t'en passer de manière naturelle, c'est bien, mais pas avec la pensée de, je m'en passe, donc je suis meilleur que. Se priver, quand le faire, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est avec qui tu le fais. Quand tu le fais avec l'ego, c'est bien ou mal. Quand tu le fais avec le Saint-Esprit, c'est réel ou pas. Les interdits valorisent l'ego. Dès que j'ai établi, il y a une norme de comportement, c'est par rapport au corps. Donc je me dois m'interdire de donner une norme aux gens pour dire, c'est bien ou c'est mal. Pour moi, j'ai choisi de faire sans vouloir donner ça comme directive à quiconque, au risque de me valoriser. Tu vois, moi je ne suis plus là de sexe, donc je suis meilleur, je suis plus spirituel. Non. Ce n'est pas des choses qu'on doit exalter. Le sexe n'est pas différent de la nourriture pour le courant miracle. Il n'est pas différent du comprimé. Je me prive du sexe, il n'y a pas de comprimé. C'est la même chose. Le massage, que sais-je encore. C'est l'entretien du corps. C'est la même chose. Il ne faut pas culpabiliser le sexe plus que la nourriture. Puisque le voyage, aucun déprime plaisir. Puisque la causerie avait des amis dans lesquels je trouve de frissons, de bonheur. Il ne faut pas digniser quelque chose ni diaboliser quelque chose. Dans la matière, tout est neutre. C'est la pensée que je me fais de la chose qui détermine si c'est spirituel ou pas. Bien ou mal, c'est l'égo. Rien ou iriel. Quand j'ai dit à mon partenaire parce qu'on parle de la carte de maître de gary, ce n'était rien. Il ne s'agit de dire que c'est iriel. On n'est pas trop paradigme liel ou iriel et non pas dans paradigme, bien ou mal. Donc, je dois apprendre à mon frère et à moi-même à ne plus penser en termes de bien ou de mal. C'est le seul critère de jugement qui me condamne. Je fais tout ce que mon corps veut faire une année neutre sans la notion de bien ou de mal. Les religions nous ont trop condamnés par quoi la socialité avec des conséquences qu'on connaît alors que eux-mêmes les religieux faisaient toutes ces choses-là. Il n'y a rien à qui représente la socialité. Il vous dit en filigrane, les maîtres de gary lui disent, garyna, il n'y a filigrane et non pas par le mot. Il n'y a pas de pratiques sexuelles interdites. Ils le disent. Il y a des homosexuels, je ne sais pas moi quand. Rire. Tout ce que le corps fait ne compte pas si tu évalues c'est que le corps fait, tu as rendu le corps rien. Si toi, tu es arrivé au niveau, ils disent même clairement que pour tu éliminer, il faut être complet dans l'assayement, tu devras arriver à un niveau où même le sexe ne te dit plus rien. Parce que gary il a dit, je peux avoir une érection et avoir en même temps quelque chose d'un mot qui rime avec une érection. Tu te souviens ? On dit oui, mais pas en même temps. Il y a un moment où selon ton chemin de vie tu vas faire un choix radical. mais ne l'impose à personne. Ne l'établit pas en norme. Laisse chacun faire son chemin. Si quelqu'un a besoin de 100 vies pour en arriver là, laisse-le faire ses 100 vies. Parce que tu l'anticipe en lui brusque en disant que tu ne dois pas, il va commencer à faire des choix désordonnés ici et puis il va prolonger même son incarnation encore de plusieurs autres vies qui n'étaient pas prévues. Si moi j'arrive à un niveau où je n'ai plus besoin de sexe, je ne vais pas te l'imposer, je ne vais pas te l'imposer comme une norme contraignante. Passons donc à la nourriture. Mais tu vas me demander mais Guy, pourquoi tu es si gros si tu te prives de la nourriture ? Il semble que tu as beaucoup d'appétit. C'est l'objet de le reconnaître parce que mon corps me trahit. Tu vois ? Donc si on me privait de quelque chose, alors commençons par la nourriture, la boisson, l'eau, le machin, tout ça. J'ai fait la liste aujourd'hui. Il y a fait une publication sur Facebook. Ne pas manger. Je publie ce aujourd'hui. Ne pas manger, il n'est pas un exploit. Passons aujourd'hui, les gens qui parlent de nourriture pranique, qui mangent d'énergie et ils passent pour plus de plus spirituel, ils ne se font pas pour plus spirituel. Tant qu'à faire, qui cesse de dormir aussi, puisque le corps dort. Qui cesse de boire, qui cesse d'aller aux toilettes, qui cesse de se laver, qui cesse de voir. C'est les histoires. C'est tout ça dans le corps riel. Quand nous nous retrouvons autour de l'étudiant d'un cours à miracle avancé, qu'on n'est pas, mais que j'espère qu'on sera un jour, il y a des questions que le corps n'a pas en ligne de compte à nos enseignants. Dans ce poulet, ce qu'on a ses faiblesses, parce qu'il ne fait rien. Il est commandé par l'esprit et c'est au niveau de l'esprit qu'on doit toujours.